Chanté quat-à-té, sénégal à l'aise, sénégal à l'aise, sénégal à l'aise, sénégal à l'aise, sénégal à l'aise. Aujourd'hui, l'heure est très très grave. Nous devons vous parler d'un temps très beau. Il faut vraiment que vous nous aidiez à accélérer, à intensifier les pressions sur les responsables du secteur des hydrocarbures dans notre pays. qui souffre d'une mauvaise gestion catastrophique, ce qui provoque des pertes financières colossales pour l'Algérie, pour le trésor public de notre État, au moment où le baril de pétrole était pratiquement à 110 dollars, l'Algérie ne gagne pas suffisamment d'argent, nous l'avons dit à maintes reprises à cause de sa production très faible qui est en train de faiblir et qui peut à peine satisfaire la consommation intérieure et pour exporter des petites quantités de pétrole et de gaz pour nous permettre de gagner en 34-35 milliards de dollars, alors que si on avait une production comme celle que nous avions avant 2019, au début de la crise politique, ou comme celle que nous avions au début, après 2010-2011-2012, on aurait pu gagner facilement plus de 50 milliards de dollars, voire même 60 milliards de dollars. Niom, je pars de ce sujet parce qu'il y a le Financial Times, le grand journal Financial Times, ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas Abdou Sommar, ce n'est pas Abdeou Sommar, ce n'est pas ce que nous disons, quand les informations que nous révélons sont confirmées, étayées ou développées par des médias étrangères ou par des sources étrangères, on est Il y a toujours le complexe du colonisme. Oui, mais c'est le complexe du colonisme. C'est le complexe du colonisme. Mais il y a Jean-Michel, Jean-Jacques ou William, il y a un autre. Parce que c'est une source étrangère, il y a le complexe du colonisme. C'est un complexe du colonisme. Le Financial Times, c'est un grand journal, pratiquement le quotidien économique, financier britannique de référence avec The Economist. C'est un journal qui a plus de 1 million d'abonnés et qui fait un tirage de plus de 160 000 exemplaires. Il y a une version numérique qui est consultée à travers le monde entier. Il existe depuis 1888. Il fait partie des médias économiques mondiaux les plus réputés, les plus prestigieux, les plus influents du monde. Ce 20 avril, le Financial Times a consacré tout un article sur la situation dans le secteur des hydrocarbures en Algérie. Au fin de l'article, dans son analyse, un rapport détaillé sur la situation des hydrocarbures en Algérie, le Financial Times a dit que ceux qui rêvent que l'Algérie pourrait remplacer la Russie ou pourrait soulager les pays européens dans leur lutte pour l'émancipation vis-à-vis du gaz russe ou dans leur lutte à travers laquelle ils espèrent que ces pays européens ne plus dépendre du gaz et du pétrole russe. Parce que l'Algérie n'a pas les capacités de conserver des parts de marché importantes en Europe et elle n'aura plus les capacités dans les années à venir à exporter beaucoup de gaz naturel et que dans les années à venir, elle n'exportera que quelques milliards de mètres de cube. Le Financial Times a même dit qu'il a fait parler des experts qui m'a entendu Shkiner, qui est un consultant en risque politique, qui a dit que l'Algérie a raté une occasion de réaliser ou d'exploiter son plein potentiel dans le secteur des hydrocarbures. L'Algérie ne produit plus assez de pétrole et de gaz. Gounal, comme même pas 900 000 barils de pétrole par jour, entre 900 et 940 000, dans 500 000 sont destinés au marché intérieur, à la consommation interne, ce qui nous fait à peine une capacité d'exportation de 400 000 et quelques de barils de pétrole. C'est-à-dire qu'en gaz naturel, plus de 60%, ça part vers la consommation nationale, à savoir la production d'électricité, à savoir la consommation du gaz de ville. On ne peut exporter que moins de 40 milliards de mètres cubes. Là, c'est le droit de l'Algérie, grande puissance gazière, qui pouvait exporter plus de 60, voire 65 milliards de mètres cubes jusqu'à 70 milliards de mètres cubes. C'est fini cette époque-là. Tout cela, c'est à cause de quoi ? Le Financial Times a dit que cela a dû à la faiblesse de la production des auto-carbures en Algérie et dû essentiellement à des années de sous-investissement par les compagnies pétrolières étrangères et qui ont boycotté le marché algérien, qui ont quitté l'Algérie à cause notamment des conditions fiscales, de la loi sur les auto-carbures, de l'environnement opérationnel global qui est marqué par la bureaucratie et la longueur de la prise de décision et les scandales de corruption qui ont débronné son attraque, à savoir le scandale son attraque 1 et son attraque 2 à partir de 2010-2011. Cela a totalement bousillé le marché des hydrocarbures même avec la fin de l'ère de Chakip Khalil et l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur les hydrocarbures qui taxent et qui imposent une taxation sur les super profits des compagnies pétrolières et gazières. L'Algérie a fini par emballer qu'à l'attaque de Tigrin-Torin, rappelez-vous, Tannik, à partir de 2012-2013, a fini par encourager ou la dissuader plutôt toutes les compagnies internationales de miser encore sur le marché algérien. C'est de là, bien sûr, la corruption de l'Irkina et l'Ea. Plusieurs experts ont parlé dans les collons du Financial Times, ce qui m'a Moustapha Ouki, chargé de recherche au niveau de l'Oxford Institute for Energy Studies, l'Institut de l'énergie d'Oxford, qui a déclaré qu'à court terme, l'Algérie ne pourrait fournir à l'Europe que quelques milliards de mètres de cube de gaz supplémentaire. Bon, la situation est j'ma à Fibladna sur le secteur des hydrocarbures est catastrophique. On a mis 3 draps à l'Algérie, et on a cherché personnellement dans plusieurs de mes émissions. Personne n'a voulu me croire. J'espère que cet article, ou là, ce décryptage, ou là, cette analyse de Financial Times va faire bouger un peu les lignes. Mais là, il y a une autre affaire qui est un scandale. Un scandale absolu. Un scandale absolu. Yavie Ajmaa, il était prévu, au début de ce mois d'avril, un nouvel appel d'offres internationales devait être lancé par l'Algérie à travers l'Agence Nationale de Valorisation des Hydrocarbures. La NAFT. La NAFT, c'est l'Agence Nationale de Valorisation des Hydrocarbures. Hydrocarbures, c'est l'institution qui relève du ministère de l'Énergie, qui s'occupe notamment de la délivrance des permis d'exploitation des gisements et des champs, des puits de pétrole et de gaz naturel, et qui veille sur leur préservation, leur maintenance, sur le respect de l'environnement, sur le contrôle des activités des compagnies pétrolières étrangères en Algérie. Et c'est elle qui donne, qui gère régulièrement les appels d'offres pour l'attribution des permis d'exploration et d'exploitation des gisements faits maintenant. La NAFT devait, début avril, lancer un nouvel appel d'offres ambitieux qui était attendu depuis pratiquement 2019, depuis l'entrée en vigueur. Elle n'est pas entrée en vigueur, mais heureusement. C'est une catastrophe. Ça, elle fait le bled, c'est une catastrophe. On a donné une nouvelle loi sur les hydrocarbures qui a été votée depuis novembre 2019, qui a été validée officiellement octobre, novembre, décembre 2019. Le processus de sa validation. Quand les décretes d'application des maquages donnaient une loi sur les hydrocarbures qui était intéressante dans le texte, c'est-à-dire qui va diminuer les taxes et les impôts sur les activités des compagnies étrangères, qui va introduire des nouvelles formes de contrats qui permettront aux compagnies étrangères d'investir en toute sécurité en Algérie et de lever toutes les contraintes administratives, bureaucratiques et fiscales pour encourager l'investissement étrangère dans les secteurs des hydrocarbures pour la simple raison que Sonatrak ne peut pas exploiter toutes les réserves existantes et ne peut pas financer l'entrée en service de nouveaux projets et l'exploration de nouveaux gisements et la réalisation de nouvelles infrastructures pour booster la production. Ce sont des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour l'année. Or que Sonatrak, elle investit 7 milliards de dollars entre 5 et 7 milliards de dollars pour l'année. C'est-à-dire, alors que l'Algérie a besoin minimum d'un investissement de 20 milliards à 30 milliards de dollars pour l'année. Parce qu'explorer des nouveaux gisements, ça coûte de l'argent. Construire des nouvelles plateformes pétrolières ou la gazière ou des nouvelles usines de traitement des hydrocarbures, ça coûte de l'argent. Des nouveaux réseaux de canalisation, ça coûte de l'argent. Des nouveaux projets de transformation du pétrole et du gaz en produits industriels dérivés à travers des usines de pétrochimie qui mettent dans le GNL, gaz naturel équifié, ou là dans le polypropylène, ou là le polythylène, ou là les matières à dos dérivées du gaz et du pétrole, ça coûte énormément d'argent. Il faut minimum 20 milliards de dollars d'investissement. Or Sonatrak ne peut investir que 7 qui t'attraient pour investir 10 milliards parce qu'elle ne gagne que 35 milliards. Et encore en 2020, elle n'a gagné que 20 milliards. Ou donc avec le rythme actuel de l'exploitation de notre pétrole et de notre gaz, on ne peut pas exporter au-delà de 35 milliards. Parce que quitte le pétrole, même 200 000 dollars le baril, on ne peut exporter que 400 000. Au Koulham, les exportations sont inksu parce que la consommation nationale augmente. Cela veut dire que au Koulham, on est obligé de trouver des nouveaux gisements ou d'améliorer la production des gisements existants pour pouvoir exporter davantage plus, pour gagner davantage plus d'argent. Donc, pour produire davantage plus, il faut des nouveaux acteurs dans la production, il nous faut des nouveaux investisseurs étrangers qui sont prêts à mettre des dizaines de milliards de dollars au mois, doubler le budget de l'investissement dans le secteur des hydrocarbures, le porter de 7 jusqu'à 14, 15 voire jusqu'à 20 dans le scénario, le scénario le plus idéal et le plus approprié pour les besoins de l'Algérie. C'est un appel d'offre, il était très intéressant. Où tlaka Mohamed Arqab, le ministre de l'énergie, tlaka ma l'ambassadrice des Etats-Unis, la nouvelle ambassadrice des Etats-Unis qui est venue depuis le mois de février travailler et représenter son pays, il a rassuré cette ambassadrice ou qu'à l'eau, l'ambassadrice américaine à l'Algérie, nous avons beaucoup de compagnies américaines qui veulent venir investir, qui veulent vous aider, qui veulent aider, qui veulent permettre à l'Algérie de ne pas uniquement dépendre de la Chine ou de la Russie, on veut investir dans votre pays. Mais, la nouvelle loi sur les iso-carbures depuis 2019, soit entre 66 à 74 décrets d'application, mais cache, quelques décrets d'application ont été faits, ils ont été ensuite bloqués par la direction générale de Sonatrak et vous allez comprendre le collant complot contre le secteur qui déstabilise le secteur des iso-carbures, l'actuelle direction générale de Sonatrak conduite par Toufé Krakar bloquent tous les projets intéressants. La nouvelle loi sur les iso-carbures, tous les décrets d'application ont été bloqués, la plupart, 80% des décrets d'application ont été bloqués. Pourquoi ? Parce que la direction générale de Sonatrak ne veut pas de certains articles de loi qui donnent beaucoup de liberté aux investisseurs étrangers et qui pourront permettre aux investisseurs étrangers de prendre des participations dans des gisements ou dans des puits ou des champs sans dépendre à chaque fois de Sonatrak et qui permettent des articles de loi qui permettent à des sociétés étrangères d'investir en toute liberté et d'occuper certains gisements sans avoir une participation majoritaire de Sonatrak. Sonatrak veut garder le monopole. Nous avons le monopole parce que nous avons le monopole de Sonatrak est un peu le monopole. Nous sommes à 110 dollars ou nous avons 34-35 milliards de dollars. Alors que normalement avec une production comme celle que nous avions entre 2014 et 2017 et 2014 et 2019 on aurait pu gagner minimum 50 ou 55 milliards de dollars. Et si on avait la production qu'on avait dans le gaz et du pétrole dans 2011-2012 on aurait pu gagner plus de 70 milliards de dollars. On est en train de perdre beaucoup d'argent parce qu'il y a Sonatrak actuellement qui est le monopole. Sonatrak est mal géré en ce moment notamment depuis 2020 4 PDG en 2019 2020 déjà un nouveau PDG qui est une catastrophe une catastrophe absolue Algérie part à publier un livre mais si nous devions rassembler tous les articles et les enquêtes que nous avions consacré au PDG de Sonatrak et à ses collaborateurs actuels nous avons un livre tellement les conneries les scandales les dérives les dérapages les mauvaises décisions un livre mais 2020 la production a chuté la production s'est effondrée et le résultat nous ne gagnons pas assez d'argent donc on a le monopole Sonatrak qui est le monopole sur l'internet on a le monopole sur l'Algérie Télécom on a la souveraineté du capital l'Algérie a toujours fonctionné avec un principe du Moyen Âge la souveraineté de la terre au lieu de parler de la souveraineté du capital moi je m'en fous de la souveraineté du capital je sache de la souveraineté fiscale il y a un étranger il y a un gisement sur l'Algérie où il y a 100% il n'y a pas de son attrak mais il n'y a pas de l'impôt il n'y a pas de l'exportation en devise et je peux gagner avec lui beaucoup de devises et beaucoup de recettes fiscales en devise il n'y a pas de son attrak où il n'y a pas de son attrak les gisements mais ils ne sont pas dans la tête comme des exemples concrets des gisements qui devaient entrer en production et de cela 5-6 ans ils n'ont pas été exploités des projets qui ont été retardés où le bled a été n'ont pas pu les achever ou les terminer jusqu'au bout donc parce que manque d'argent manque de ressources humaines manque d'expertise manque de partenaires étrangers manque de technologies indispensables pour améliorer la productivité ou garantir la rentabilité de ces gisements on va lancer un appel d'offres internationales pour lancer une procédure de concurrence loyale et transparente et celui qui fait la meilleure offre financière et technique pour l'Algérie il dit à d'où les gisements c'est une très bonne décision c'est la seule bonne décision qui devait être prise qui a été d'ailleurs prise depuis 2019 au roi mais malheureusement où sera l'appel d'offres a été bloqué parce que la naft nous avons les gisements dans le gisement du gaz dans l'Agnat les gisements dans la Toghurt 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 4 ou 5 gisements que Sonatrac ne veut pas partager que Sonatrac occupe et gère toute seule en toute opacité sans pouvoir les exporter sans pouvoir les exploiter pour augmenter nos exportations vers l'étranger la naft la Toghurt alors que le ministre de l'énergie a donné une parole à l'ambassade il s'est engagé auprès d'elle il lui a donné une information que l'appel d'offres va sortir début avril donc tout le mois d'heure aujourd'hui le 20 avril trois semaines du mois d'avril se sont écoulées où l'appel d'offres international n'a pas été lancé n'a pas été publié parce que Sonatrac elle a tout bloqué je vais les gérer moi-même 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 ça fait 5-6 ans que nous connaissons les gisements on a identifié leurs réservoirs vous n'avez pas les capacités à Sonatrac n'avez pas les capacités financières pour les explorer encore en profondeur et les exploiter je vais les gérer les collaborateurs les collaborateurs qui ont fait Sonatrac je vais les gérer ils ont fait les gérer on a gérer on a gérer on a gérer on a gérer à gérer tu fais Chakar le Pédégeur qui est un collaborateur tous ses vice-présidents qui ont voulu les gérer les gérer des pays les gérer des pays ou des pays et la zone et on a gérer on a gérer les gérer et on a gérer on a gérer pourquoi vous n'avez pas gérer la gérer le gérer la gérer la gérer Gré à gré, pas d'appel d'offres, pas de procédure de concurrence, pas de compétition commerciale. Ce sont des procédures légales et morales qui garantissent la transparence dans la passation des marchés publics dans le secteur des iso-carbures ont été violées, ont été sabotées. Par la délection générale de Sonata, qui a octroyé des privilèges illicites à Eni, alors qu'elle aurait pu rentabiliser davantage ces gisements ou ces puits, ça les avait mis sur le marché mondial en cherchant des partenaires qui auraient pu peut-être mettre beaucoup plus d'argent et des budgets beaucoup plus importants pour assurer leur exploitation. Il dit que le gré à gré n'est pas pratiqué. D'abord, c'est impossible de faire du gré à gré. Le gré à gré, c'est lorsqu'il y a une urgence. Or là, c'est vrai qu'il y a une urgence pour augmenter rapidement la production nationale pour exporter davantage de pétrole et de gaz à l'étranger. Mais là, cette urgence ne peut pas justifier le gré à gré parce qu'il faut prendre le temps de choisir des bons partenaires qui ramèneront des budgets importants et qui pourront concrétiser et respecter leurs engagements. Donc, les hommes doutent à l'appel d'offres. Ce n'est pas une histoire d'une semaine. Ça fait 5-4 ans que nous n'avons pas pu travailler et bien exploiter ces gisements. Là, aujourd'hui, nous voulons se précipiter et faire du gré à gré. Le gré à gré, pas de contrôle indépendant, pas de contrôle a priori, pas de contrôle a fortiori. Elle est en général de son attraque. Elle choisit le partenaire qu'elle veut. Elle fait le contrat qu'elle veut, dans les conditions qu'elle veut. Elle dit, c'est anormal. En plus, les gisements indos, ce ne sont pas la propriété de son attraque. Son attraque n'est qu'une entreprise économique. Elle n'est pas la propriétaire des gisements. Les gisements de Tegour, ou les champs de Rardaya, ou les champs d'Al-Berjain, le bassin d'Elizier, le bassin d'Al-Berkin, c'est la propriété de l'État, du pays, du peuple. Le pétrole et le gaz, c'est la propriété du peuple algérien. Celui qui décide des droits de propriété et des droits d'exploitation des gisements et des champs en Algérie, c'est l'Al-Naft. C'est l'Al-Naft qui relève du ministère de l'Énergie. C'est-à-dire que c'est l'Agence Nationale de Valorisation des Hydrocarbures. Ce n'est pas la direction générale de son attraque. Je crois que la direction générale de son attraque, c'est une entreprise économique. Personne n'a voté pour elle. Elle n'a pas été élue. Elle ne représente pas l'État. Elle n'est pas la présidence. Elle n'est pas l'État-majeur de l'armée. Elle n'est pas le peuple. C'est-à-dire que les partenaires, les Chinois, selon des considérations qui ne sont pas transparentes et qui sont préjudiciables pour l'intérêt économique du pays, puisqu'on brade nos richesses, on brade nos gisements, on brade nos projets dans les hydrocarbures alors qu'on aurait pu sélectionner d'autres investisseurs via des méthodes, via des appels d'offres, via des procédures de concurrence loyale et des concurrences ouvertes avec plusieurs propositions techniques et commerciales et financières. On choisira les meilleurs pour assurer le maximum de gains et le maximum de rentabilité pour notre pays. On a déclenché les meilleurs. Pourquoi tu veux faire cette chose? Je veux dire. Je veux dire que Mouhammed Al-Kab, ministre de l'énergie. Il n'y a pas de râle. Il n'y a pas de souhaiter. 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 Pourquoi on a besoin d'un ministre de l'énergie ? Tout ce que le ministre de l'énergie veut faire, le PDG de l'énergie le bloque. Tout ce que le ministère de l'énergie, ou une agence étatique qui relève du ministère de l'énergie, tout ce qu'elle essaie de faire, d'innover, ou quand on essaie d'entreprendre des projets, des démarches, pour accélérer la mise en production, pour attirer de nouveaux investisseurs étrangers, il dit que la direction générale de Sonatrak avec son PDG Taufik Hakkar, il bloque tout. Il n'y a pas de souhaiter, il n'y a pas de souhaiter. Il n'y a pas de souhaiter. Il n'y a pas de souhaiter les Etats-Unis. Les pays et les pays et les pays et les Américains. qui sont les plus grandes compagnies pétrolières du monde, ne sont pas chinoises, ne sont pas eux, elles sont américaines. Si tu cherches des investissements, il faut attirer les grandes compagnies américaines, qui sont les seules qui peuvent mettre sur la table des dizaines de milliards de dollars pour améliorer notre production nationale du pétrole et du gaz. Il n'y a pas de souhaiter nos exportations. Je me répète, il y a des gens qui ont fait un mouche, ils 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 ont fait un mouche. Donc, il y a un ministre de l'énergie, ils ont fait un mouche à l'ambassade des Etats-Unis. À l'ambassade, ils ont dit qu'on a dit appel d'offres. À la fin avril, il n'y a pas d'appel d'offres. Et quand on vérifie qu'il n'y a plus d'appel d'offres, c'est son intérêt qui gère tous les gisements et elle veut les faire passer, elle veut les attribuer en gré à gré. Sous le mode des marchés, sous un mode de marché publié, sous le mode de... une attribution de gré à gré. Elle est sous le mode du gré à gré. Aucune transparence, aucune concurrence, aucun contrôle. C'est un certo problème, c'est qu'il est pas, les États-Unis ? C'est un médecin sexuel, ils ne doivent vraiment Finished. , ils vivent beaucoup dans les exists, si ils vivent. On est enchnée, ce sont des gens, ce sont desадцations nationales ! Qu'on n'entend pas encore, on a mon produit par bois pour faire onös. C'est un métier étant un sal hallway, c'est Canton et le gaz. C'est un métier qui va pour la France. Il Catholic risque d'être en metaphys... C'est un normal, pardonnez-moi cette expression, qui peut vous apparaître comme du populisme, mais il faut expliquer aux Algériens et aux Algériens ce qui se passe dans notre pays. C'est un scandale absolu. Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, ce n'est pas comme ça qu'on gère les richesses nationales. Vous savez, vous savez, le pays est en train de perdre de l'argent. Vous savez, vous savez, nous avons gagné beaucoup mieux qu'en 2020. Mais c'est normal qu'on a mieux gagné qu'en 2020, parce que le pétrole, il est à 110 dollars. Et en 2020, il était à moins de 30 dollars. On battait à 45, 50 dollars. L'hum, il est à 110 dollars. En 2019, quand le pétrole était à 70, ou même entre 70 et 70 dollars, on a gagné 33, 32 milliards de dollars. Et l'hum, il est à 110 dollars, on a gagné 35 milliards de dollars. Donc il y a un problème qui cloche. Un simple, je ne sais pas, un simple collégien peut comprendre qu'il y a un problème qui cloche, qu'on a saboté notre production nationale. Qu'on n'a pas réussi à redresser notre production nationale. Et qu'on ne peut pas redresser cette production nationale si on ne ramène pas de nouveaux investisseurs. Et pour ramener de nouveaux investisseurs, il faut lancer des appels d'offres. Il faut accepter le principe de la concurrence ouverte, loyale. Il faut accepter le principe de la transparence. Il faut choisir les meilleures offres, financières et techniques, selon des critères financiers et techniques. Mais je ne sais pas si on a trouvé son attraque, son directeur général, il y a un truc qui vient de la télévision, il y a un truc qui vient de la presse, il y a un truc qui vient de la télévision. Il peut déjà avoir son attraque. On le voit beaucoup plus que le Premier ministre et le Président de la République. Il est bien, il y a un truc comme le Premier ministre et le Président de la République. C'est lui le patron des patrons, c'est lui le plus puissant, c'est lui le plus puissant, il est bon à dire que c'est lui qui gouverne. Nous sommes le ministre de l'Energie, il est un ministre de l'Energie. Nous sommes le Premier ministre, nous sommes Aïn Abdelrahman, nous sommes le Premier ministre, donnez-lui tous les pouvoirs. Donnez-lui tous les pouvoirs, il est un peu plus important. Dans 2024-2025, quand vous allez voir que nous allons gagner encore beaucoup moins d'argent parce que nous allons exporter beaucoup moins de pétrole et de gaz, parce que nous n'avons pas attiré les investisseurs et nous n'avons pas amélioré nos efforts d'exploration et nous n'avons pas amélioré nos efforts dans le développement et l'exploitation de nouveaux gisements, vous allez pleurer. Ah, on est avec la main étrangère, ou il voulait se bouffer Théboune, Théboune c'était un mauvais président, le nouveau président, ou l'Igémor Théboune, il va tout mettre la faute sur le dos de Théboune, parce que c'est Théboune et son équipe qui ont failli dans la gestion des réserves des hydrocarbures du pays. Mais à la fin, qui sera le véritable perdant ? Ce sont les Algériens et les Algériens qui vont s'appauvrir, qui vont s'appauvrir davantage, qui vont subir une plus grande précarité parce que la situation financière et économique de leur pays, qui est ultra dépendante du pétrole et du gaz, va se détériorer encore davantage. C'est ça, Adéoué, le malheur qui nous attend dans les deux, trois prochaines années.